Donc 11h01, bienvenue à cette rencontre des après-cours FGA, la rencontre de la Communauté de sciences et technologies, la première de l'année. Oui, j'en parle pour mentionner la présence de webinaires, on avait fait ça vers la fin de l'année dernière. On a fait des entretiens avec Stéphanie Talbot, une enseignante de mathématiques qui a pris un contrat pour enseigner 100% de sa tâche en sciences. Donc des fois, si vous êtes conseiller pédagogique puis votre équipe éprouve, je ne sais pas, certaines difficultés ou beaucoup de travail, bien vous pouvez avoir le feedback d'une enseignante qui l'a fait toute l'année dernière puis qui n'était en plus pas formée pour ça. Donc des fois, ça peut donner un élan d'espoir pour dire oui, c'est faisable d'enseigner ces cours-là. Donc les webinaires sont disponibles juste là. En co-animation avec moi, j'ai Azedine Izerbry qui est conseiller pédagogique récit FGA en Outaouais. Donc merci Azedine de participer à ça. Azedine, c'est peut-être une des premières fois que tu viens, donc peut-être qu'aujourd'hui va moins prendre la parole, mais je vais l'inviter à le faire de plus en plus à l'avenir, à ses souhaits en fait. Mais je souhaite aussi la bienvenue aux 24 participants. C'est vraiment très intéressant de tous voir là. C'est ce qui fait que j'ai le goût de venir animer cette communauté-là à chaque fois. Donc je propose, je vais proposer à Azedine de prendre les notes pour aujourd'hui. Doris a mentionné par rapport à des nouvelles de BIM. Malheureusement, il ne peut pas être des nôtres ce midi. Il y avait une grosse concertation, une grosse rencontre avec plein de gens de partout au Québec. Le BIM, FGG, FGA. Donc malheureusement, ni la responsable en sciences, ni la chef d'équipe vont être parmi nous. Par contre, elles m'ont transféré un petit mot pour vous. Donc je vais vous résumer cela. C'est des petites nouvelles de ce qui se passe de leur côté. Si vous avez des questions, je ne pourrais pas vraiment y répondre parce que je ne les connais pas, mais vous pourrez écrire à Mélanie Ledoux, qui est responsable de l'équipe chez BIM. Donc une nouvelle conseillère, c'était Philippe Lorando qui était là l'année dernière. Il relève d'autres défis au sein de la GRIX. La nouvelle personne, c'est Brigitte Dumarez. Elle vient tout juste de rentrer en poste et le dossier numéro un prioritaire, si on veut, c'était les épreuves secteur jeune. Donc elle est là-dessus présentement. Mais elle va être aussi responsable du secteur adulte. Donc elle va embarquer là-dedans tout de suite après. Pour l'instant, c'était Mélanie et Philippe qui assuraient un genre de suivi pour une publication rapide. Donc Brigitte sera probablement avec nous dans les, je ne sais pas si en novembre ou très bientôt. Puis on va poursuivre le travail aussi de développement avec les différentes équipes dans les centres pour des épreuves en bio, SCG, etc. Voilà, donc c'est avec plaisir qu'elle fait partie de l'équipe. C'est aussi elle qui traitera les rétroactions reçues pour les épreuves. La liste des épreuves de BIM est disponible des mises à jour en temps réel sur le site web. Donc le BIM, si jamais il y en a qui ont difficilement accès à leur responsable de « j'examine » ou de « sanctions » ou quoi que ce soit, donc avec le lien qui est là dans le clavardage, vous pouvez savoir qu'est-ce qui est disponible dans la banque. Donc aussi, vous pouvez, je vous colle un autre lien, vous abonner à la liste de nouveautés en FGA qui permet de recevoir un bulletin mensuel. Donc c'était le message de Mélanie. Sinon, finalement, ce qu'on veut tout savoir, je vous le lis textuellement. « Suivant la diffusion des DDE ministériels pour SCG 4059 et SCG 4060 à la fin de la semaine dernière, notre équipe termine en priorité les derniers ajustements à une version off d'épreuve pour chacun de ces cours. » Donc, il y avait pu obtenir des copies de travail des DDE, mais suite à ce qui a été publié, là, il faut qu'il s'assure que tout est conforme, donc c'est pour ça qu'il prenne quelques jours pour faire ça. Ces deux versions A seront diffusées au cours des prochains jours dans « j'examine ». Donc, elle parlait de journée, non pas de semaine, puis Sam m'a écrit ça le mercredi. Donc, c'est difficile de mettre un moment, là, mais si je lis entre les lignes, là, ça devrait être disponible peut-être la semaine prochaine. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez écrire à Mélanie. Donc, voilà pour les nouvelles de BIM, c'est sûr qu'ils cherchent toujours des équipes, c'est à BIM, comme au ministère, il y a souvent une personne responsable de dossier, c'est pas ces gens-là qui créent les évaluations, donc c'est toujours avec des, c'est eux qui, les versions A de SCG 4059 et 4060. Donc, c'est ces DDE qui sont sortis, donc les épreuves étaient prêtes, là, déjà, d'être un petit bout, mais légalement, il fallait qu'ils attendent que les DDE soient publiés. Pour ce qui est de bio, là, je pense que les travaux sont beaucoup moins avancés, mais je n'ai pas de nouvelles à ce sujet-là. Excusez, un petit… Je ne me rappelle plus ce que j'étais en train de dire, mais c'est ça, ils recherchent toujours des équipes, là, c'est toujours des enseignants, des conseillers pédagogiques qui rédigent les épreuves, que ce soit au ministère ou dans, pour les cours, là, non édictés, là. Oui, Diane! Je voulais juste dire que j'ai une primaire, parce que quand tu as mentionné que BIM attendait légalement le dépôt des DDE pour déposer ces épreuves, je suis allée voir dans « J'examine », parce que c'est moi qui s'occupe de la mise à jour de la banque « J'examine » dans notre commission scolaire. Puis, c'est ça, devant moi, à mon écran, je vois que le SCG 4060, la version A, est disponible, là. Donc, en tout cas, on a une épreuve, là, je ne l'ai pas téléchargée, je ne l'ai pas vue, je vais juste vous dire que le 4060, il y a une épreuve de disponible dans « J'examine ». Là, là. Coucou, Diane, une intervention très pertinente, donc, il y en a déjà une de prête. Peut-être que les enseignants ont commencé par le 4060, mais bon, 4059, mais l'autre devrait suivre, si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain, ou ce que je comprends, maximum la semaine prochaine. Oui, je suis d'accord avec Hélène, c'est Noël. Beaucoup qui vont être soulagés. J'avais mis un point, le point, sur les cahiers d'apprentissage disponibles et les documents d'appoints préparés par des enseignants. Moi, je n'ai pas nécessairement, pour tous les prochains points, je n'ai pas nécessairement d'informations à divulguer, mais je vous invite à prendre la parole, là, pour les gens qui ont travaillé là-dessus, analyser ça, suite aux nouveautés qui sont sorties, etc. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent s'exprimer à ce sujet. Pas vraiment, de ce que je comprends. Je peux dire le général, là, puis on passera au point suivant, là. En gros, on a RP et Cephal qui ont des cahiers dans tous les cours de sciences de technologie et chimie physique. RP n'a pas publié en 4063 encore, mais c'est dans leur liste de travail, comme on pourrait dire. Sinon, pour ce qui est, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui s'inspirent ou qui ont consulté, là, les planifications de Guy Mathieu. Il a partagé quelque chose en SCG 4059. Puis, il n'a pas fait encore en 4060 parce que, là, il n'y a pas beaucoup d'élèves, là, pas beaucoup de ces élèves qui lui font. Donc, je pense qu'il attend un peu, là, d'avoir des élèves avant de s'engager là-dedans. Secondaire 3, des fois. Pour les gens qui auraient réussi, bien, qui auraient besoin d'un petit coup de chose de partager. Je sais que la région de Québec a partagé des documents mis à jour, secondaire 3, des fois. Pour les gens qui auraient réussi, bien, qui auraient besoin d'un petit coup de pouce avant de se lancer en SCT. Peut-être que ça peut être utilisé pour ça. Cofad aussi, également, c'est ça. Ils ont des cahiers, même, ils ont produit un cahier de bio, déjà. Donc, eux, ils ont un parcours complet, là, dans autant SCG, SCT, chimie, physique. Et bientôt bio au complet, aussi. Merci, Anne-Louise. Il y a Patrick, une question. Est-ce qu'il y a du matériel SCT 4063? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent répondre à cette question? Il y en a qui le donnent, d'ailleurs, le cours. Je ne sais pas s'ils veulent parler de quel matériel ils ont pris. Merci, Charlie. À toi la parole. Salut. Bon, ce n'est pas Charlie, c'est Martin. J'ai pris le remplacement. Salut. Oui, c'est juste pour dire que nous, dans le fond, ce que les enseignants ont choisi, c'est qu'ils prennent le livre de Sofad. Et il y a des éléments dedans qu'ils ne font pas faire. Puis, ils ont pris du matériel que j'avais bâti, là, avec toi, François et Guy Mathieu, là, ce qu'on avait fait lors de l'expérimentation. Ça fait que c'était un montage hybride, là, entre le matériel de la Sofad puis ce qu'on avait travaillé. Ça fait que, il ne faut pas plus de détails que ça, là, mais nous, c'est ça qu'on fait. Puis, on a une élève actuellement dans ce cours-là, présentement. Super. Merci, Martin. J'aimerais, d'après moi, il va être fonctionnel, là, mais pour ceux qui ne veulent pas fouiller dans le forum modèle FGA ou dans d'autres plateformes, là, je remets le lien Dropbox qui donne accès à tout le contenu de ce qui avait été développé, là, par Martin, Guy, moi, Doris, un petit peu, là. On a fait ça en 2017-2018, je pense. Donc, ce que Martin a fait, Sofad et ça, ce que Guy Mathieu aussi avait fait, c'était Sofad et il avait pégé, pour lui, ce qu'il trouvait le mieux dans ce qu'on avait fait. Mais il y a aussi moyen de faire d'autres cheminements. Chez Cambos, il fonctionne un petit peu avec Alloprof, peut-être, puis ça, mais voilà. Sinon, 40-63, il y a juste Sofad. Sur Alexandrie, il y a certaines des choses, mais sur Dropbox, c'est un petit peu plus complet, là. On n'a pas de poumets sur Alexandrie. Ça va pour ce point-là? Il n'y a pas d'autres partages? Ou d'autres, nous, on a fait ça comme ça pour l'instant, puis on s'enligne vers ça? Non? D'accord. Alors, concept d'avantages mécaniques en 40-63, pour ceux qui suivent le forum modèle FGA. Il y a eu quelques interventions à ce sujet-là. C'est Christian, je pense, là, qui parlait de tout ça. Si on regarde le programme, ce n'est pas écrit concept prescrit, avantages mécaniques, donc c'est un petit peu caché dans les transmissions, transformation de mouvements. Caché, c'est caché, mais... Et c'est un concept qui est vu au prélab, aussi, là, avec tout ce qui est machine simple, donc, au premier cycle du secondaire. On retrouve quand même ces mots-là dans les épreuves version 2016 et 2017. Donc, à ce moment-là, ça nous dit qu'il faut l'enseigner en classe. Mais je voulais voir avec vous si vous aviez réfléchi à ça, comment l'amener en classe, puis quelles limites, aussi, on donne à ce concept-là en fonction des questions et tout. Non? D'accord. Si vous voulez voir les suites de réponses à ça, vous pouvez aller dans le forum modèle FGA. Mais sinon, ça avait été un gros point de discussion dans nos travaux de conception de matériel, puis même dans la révision des épreuves, là. Il va y avoir des petits changements, probablement, mais pour l'instant, il faut s'en tenir aux épreuves 2017. Donc, il faut y aller en fonction de tout ça, mais on peut quand même l'enseigner au bout du compte qu'il évalue. Donc, il faut quand même tenir compte qu'on est en secondaire 4. Concept de matériaux. Encore là, c'est Christian qui a mené dans le programme, là. Il y a des matériaux qui sont nommés, mais dans l'évaluation, on parle aussi de d'autres matériaux. C'était parce qu'en secondaire 3, il commençait à les voir, en secondaire 4, il complète l'étude des matériaux. Donc, c'est possible que l'évaluation, on parle, là, de l'ensemble des matériaux du programme complet, donc secondaire 3 et secondaire 4, un peu comme en mathématiques. Ce n'est pas parce que tu es rendu là que tu ne fais plus de factorisation ou que tu ne fais plus d'autres choses. Je vais aller voir le clavardage un petit peu, là. Il y avait des partages de ressources de site web, des documents, tout ça. Pour la version hybride, nous déposerons la feuille de route sur Moodle prochainement. Merci Martin, Charlie et toute l'équipe, et Sylvain aussi. Donc, j'imagine que vous allez la tester un petit peu, l'améliorer, là, puis le déposer une fois que vous allez être satisfait. Merci pour ce partage. Quoi de neuf en bio, cinquième secondaire, et l'évaluation de la compétence 1? C'est parfois des choses qu'on voit sur le forum ou que j'ai comme questions, mais là, je n'ai vraiment pas de réponse. Donc, j'aimerais ça que vous preniez la parole pour dire un peu ce qui se passe en bio dans vos régions, voir c'est quoi vos plans, même si ce n'est pas à l'instant. On pourrait, si vous avez débuté des travaux, vous prévoyez les débutés des travaux en ce sens-là. C'est un cours optionnel, donc la responsabilité de l'évaluation est propre aux commissions scolaires, donc on n'est pas obligé d'attendre BIM ou les prototypes du ministère, on pourrait déjà les offrir. Bref, j'aimerais ça avoir votre point de vue là-dessus. Donc, Frédéric Larochelle, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, travail à temps plein sur 63. On pense commencer bio ensuite. Pas de biologie à la Place-Quartier d'Esther B. Persson. Bio en janvier pour ce qui est de la CSPO en Outaouais. OK. Donc, parmi les gens présents, il n'y a personne qui a commencé à implanter les cours. Personne qui a commencé à les offrir. Rien au navigateur. Nous l'offrons, mais nous n'avons pas d'épreuves. Si jamais vous voulez avoir du support dans la conception d'épreuves, vous pouvez toujours vous associer avec BIM. Ça serait une bonne stratégie. Oui, Diane. Bon, je voulais intervenir parce que je travaille avec Doris à l'élaboration des prototypes. Donc, ça, je vous le dis, mais je pense que c'était su, donc, des prototypes. Et, en fait, la finalisation. Je l'ai juste, je crois que ça n'avait pas été mentionné, mais où ça a été dit, où c'est, en tout cas, je l'ai juste clarifié pour la partie pratique parce que c'était dans ton ordre du jour et l'évaluation de la C1. Il y a, il y a, bien, maintenant que le DDE est publié, vous pourrez lire l'information, là, c'est précisé dans la composition de l'épreuve pour la partie pratique. Si l'élève, c'est la démarche expérimentale qui est l'objet, en tout cas, qui est la mise en situation présentée, mais l'élève va devoir faire l'analyse des données fournies. Donc, il va y avoir forcément une annexe avec des documents présentant des résultats et l'élève aura pas à lui-même aller faire des expérimentations pour aller recueillir les résultats. C'est ça, il manipule le repas. Donc, c'est la façon, c'est ça, c'est la façon qui a été choisie pour permettre un grand, plus grand nombre de, je dirais, je ne veux pas dire de région, mais de centre, de pouvoir offrir ce cours, ce cours sans nécessairement, bon, je ne dis pas que c'est ça qui est le mieux, là, mais c'est le choix qui a été fait pour permettre une évaluation de cette compétence-là qui est cherchée des réponses ou des solutions. Donc, au lieu de la faire en partie manipuler, bien, l'élève va devoir analyser et aussi revenir, c'est précisé dans les critères d'évaluation, revenir sur les choix des actions qui ont été prises, bon, donc vous pourrez le lire. Mais je voulais juste le préciser pour, bon, pour ceux qui pensaient faire des épreuves, cela dit, il y a toujours une possibilité d'une démarche de modélisation. Donc, une démarche de modélisation, à ce moment-là, l'élève va devoir modéliser une situation qui a été proposée, en tout cas pas proposée, mais une situation qui est demandée. Donc, à ce moment-là, l'élève va devoir modéliser la situation en question, donc faire des choix d'ordre de pratique. Mais ce ne sera pas une démarche expérimentale qui va être demandée, mais plus une démarche de modélisation. J'espère que vous me suivez. On pourra en reparler éventuellement, mais je vous laisse le temps d'aller prendre connaissance du DDE. Je voulais aussi vous dire que maintenant, les grilles d'évaluation sont déposées avec la définition du domaine d'évaluation, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'attendre le cahier d'évaluation pour avoir la grille. Donc, la grille, vous l'avez déjà. Ça va vous permettre, en attendant qu'officiellement, les prototypes arrivent, d'avoir au moins des grilles pour évaluer les épreuves que vous pourrez faire maison. Ça m'amène à une nouveauté. Cette année, comme d'habitude, je vais couper ce que je vais mettre sur les après-cours. Mais la version intégrale avec toutes les informations actuelles sur les évaluations va être déposée sur le Mahara des après-cours. Donc, il y a souvent des discussions qui tournent autour des évaluations qui sont importantes pour les conseillers pédagogiques ou les responsables de soutien pédagogique. Donc, on a créé un Mahara des après-cours. Et donc, si vous voulez y avoir accès, ça, évidemment, vous devez être conseillé pédagogique. La démarche de modélisation, je ne sais pas quelle façon ça va s'articuler, mais on peut modéliser avec des équations mathématiques, on peut modéliser avec quelque chose de physique, on peut modéliser avec des images, on peut modéliser avec des analogies. Donc, vraiment, c'est une vaste démarche. Puis, je pense aussi la décision, entre autres, dans les prisons et les établissements carcéraux, les cours de bio sont assez populaires, étant donné que l'accès à un laboratoire est difficile. Puis même Guy Mathieu me disait qu'il se penchait plus vers la bio que la SCG parce qu'il pense que ça va être un meilleur vendeur, étant donné que ça donne des unités de 5 et non de 4. Donc, il y a tout ça à tenir en compte aussi. On va le voir, vous allez le voir dans vos CS quand ça va être offert. Mais merci beaucoup, Diane, pour ces précisions. Martin, tu avais une question actuellement. Est-ce qu'il y a des centres qui offrent les cours de sciences générales? Donc, oui, vas-y, si tu veux compléter. Bien, c'est ça, ma question est écrite, dans le fond. Parce que nous, on l'a offert. Depuis le début de l'année, on a deux ou trois élèves qui l'ont fait. Deux élèves qui l'ont fait. On a bâti des examens maison parce que les épreuves n'étaient pas sorties encore chez BIM. On est content de voir qu'au moins une version A va être sortie. Mais c'est ça, c'était juste, on se questionnait parce que notre question, dans le fond, était au début de septembre, mais la communauté est aujourd'hui. Donc, c'est ça, on voulait juste savoir s'il y en a qui le donnaient actuellement, puis si ça allait bien, quel matériel utilisaient. Nous autres, on utilise les cahiers d'herpies. C'est pas mal ça de façon intégrale qu'on utilise. On a sélectionné, par exemple, des SA qu'on fait faire ou pas faire. Puis les laboratoires aussi, on a fait nos sélections de laboratoires. Fait qu'on voulait juste savoir qui le faisait. C'est ça. Mais c'est juste le 50-60, le 40-59 qu'on donnait, par exemple, pas le 40-60. Le 40-60, on n'y a pas touché encore. Vous n'êtes pas rendu. Mais c'est 40-60, non, c'est ça. On fait le jeu, on a juste fait le 45 ans. Ouais. Nous autres, on n'a aucune inscription d'élèves, là, encore. On a trois en sciences et techno, là, mais... Donc, c'est très tranquille en HCG de notre côté. Donc, l'avardage, oui, à la CSDM, il l'offre. Il y a un centre à la CSDM qui a un groupe fermé magistral de 26 élèves avec le matériel sur FAD. Donc, ils doivent être contents d'avoir les épreuves BIM. À la CSPI, seront obligatoires pour les élèves qui n'auront pas réussi la troisième secondaire. C'est le même principe chez nous. Mathieu l'offre aussi. Je pense qu'il y avait trois ou quatre élèves, là, en SCG. Mais beaucoup plus en SCT, la chimie physique et le reste, là. Est-ce qu'il y a d'autres... d'autres gens qui veulent partager leur démarche ou leur début par rapport à ça? Donc, ça va être offert aussi en Outaouais. Je pense qu'avec la dernière infosanction, là, on n'a pas trop le choix des offreurs, aussi, mais c'est la clientèle. Des fois, il n'en a juste pas, là. Donc, il y a un élève à la CSPO. Sinon, bien, c'est ça, il y a du matériel, herpisophane, c'est quand même intéressant. Oui, Patrick? Parfait. Donc, tu viens de dire qu'avec l'infosanction, on a quand même de moins en moins le choix de l'offrir les cours de sciences. J'aurais besoin de précision par rapport à ça. Bien, on a eu deux infosanctions qui traitent du cheminement d'un adulte en sciences. Donc, moi, j'avais posé la question à ma responsable de sanctions, est-ce qu'on doit suivre ça, des infosanctions? Et c'est comme oui, là, c'est un document quand même, un des documents les plus officiels qu'on reçoit du ministère. C'est ça, on voit les cheminements, puis un peu comme en mathématiques, là. S'il n'a pas fait l'étape d'avant, bien, il ne peut pas faire la suite, là. Donc, je te suggère de les consulter. Je ne sais pas, je ne peux pas les afficher à l'écran, là, mais je sais qu'ils ont, je pense que les deux sont disponibles sur le forum de sciences et technos de Moodle FGA. Mais, je pourrais peut-être céder la parole à Diane Ménard, qui, est-ce que tu es responsable de sanctions aussi à un CSPI, ou s'il y a d'autres gens qui veulent prendre la parole à ce sujet-là? Non, mais je ne suis pas responsable de sanctions, mais je peux vous dire que, oui, c'est l'infosanction, là, je le cherche, c'est l'infosanction de l'année dernière qui, je vais vous, ce sera pas long, je vais pouvoir vous donner le, c'est le 18, 19, non, ce n'est pas celui-là, c'est celui qui dit, attendez, je cherche l'infosanction en question qui donnait, qui précise qu'on doit le cheminement en sciences, en tout cas, cette infosanction-là nous donne le parcours et nous dit qu'on doit, c'est ça, le parcours pour un élève en sciences commence par les SCG, puis ensuite, c'est très clairement démontré par un petit tableau que, ensuite, on s'en va vers les SCT 40, 61, 62 et la suite 63, 64 pour ceux qui veulent plus, ou 41 sur 61, 61, en tout cas, vous les connaissez, les cours, mais c'est ça, donc on le suit, c'est une obligation, puis la dernière infosanction qu'on a reçue cette année, tout ce qu'il faisait nous rajouter, c'est, s'il vous plaît, respectez l'infosanction précédente, en fait, il nous disait, nous vous demandons de respecter le parcours et ça veut dire respecter l'infosanction, parce que, bon, j'imagine qu'il y avait des commissions scolaires qui pensaient ne pas devoir respecter l'infosanction, c'est le 18-19-5, je l'ai trouvé, 18-19-5 qui a été sorti le 25 juillet 2018, voilà. Bon, c'est, pour les cours de SCG, c'est sûr qu'un élève qui a ses sciences en secondaire 3, bon, bien, ça, ce n'est plus nécessaire, l'infosanction, c'est pour le 40-63, principalement, il y a certains cégeps qui dérogent à ça encore, je crois, qui acceptent un élève avec 40-61, 2 et 4 sans le 63, je crois que c'est pour dépanner peut-être, pour le moment, en attendant que tout le monde se retourne de bord, non? En fait, ce que je voulais juste mentionner, c'est qu'on ne parle pas ici de cégeps, on parle des centres d'éducation des adultes, l'infosanction nous demande de respecter le parcours des élèves, donc on ne s'occupe pas de ce que le cégep demande, la question, c'est un élève qui a un parcours, l'élève doit suivre le parcours qui est prescrit par le programme d'études, c'est ça l'infosanction qui dit. Donc, c'est pas, le cégep va l'accepter, c'est pas la même chose. Nous, on a le devoir de respecter ce que le programme d'études qui a été mis en place par le ministère de l'éducation à la formation générale des adultes. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. On doit respecter le programme qui est présenté. Qu'importe, oublions le cégep, nous devons respecter le programme qui est présenté. Le reste, ça ne nous appartient plus. On le sait, les cégeps vont accepter quand ils ont besoin de clientèle, quand il y a trop de demandes, ils refusent déjà. Mais quand il y en manque, ils vont prendre des gens qui n'ont pas de chimie, pas de physique, pas d'STE, ils vont les former avec des cours maisons qui ont une valeur discutable parfois, peut-être. Donc, ils sont maîtres d'accepter qu'ils veulent. Chaque institution peut avoir même des règles différentes. C'est entre autres le cas, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était le cas au secteur anglophone. Ceci étant dit, déjà midi 8, il y avait d'autres points, quoi le neuf en sciences techno, chimie physique. Je lance les points, s'il y en a qui veulent prendre la parole, sinon on y revient à la prochaine rencontre. Il y en a qui, là ça commence à être implanté, tout le monde est dans le jus, comme on dit. Il y a beaucoup de travail à faire, mais est-ce qu'il y en a qui ont des choses à partager à ce niveau-là? Non. Donc, merci Isabelle Huguette pour vos interventions en clavardage. On peut retrouver les différentes infosanctions là par vos responsables de la sanction. Sinon, comme je vous disais, il y en a qui ont mis des copies dans le forum modèle FGA de sciences et technologies. Donc, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, c'est ce qui conclut notre rencontre. Merci beaucoup, je vais regarder la caméra pour une fois. Merci beaucoup d'avoir été présent sans vous, s'il n'y aurait juste pas de communauté. Et on se dit prochaine rencontre le 7 novembre à 13h15, parce qu'à midi il y en a une, donc 7 novembre à 13h15 qui est notre prochaine rencontre. Merci de noter à vos agendas. Je vous dis bonne fin de journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada